Laurent Gbagbo à Daoukou. Juste quelques petites semaines après son retour en Côte d'Ivoire, le président Koudou Laurent Gbagbo s'est rendu à Daoukou. Pour cet événement, aucun média n'a voulu se faire compter. Presse internationale, presse nationale ont répondu présentes. Au sein de la classe politique ivoirienne et au niveau des observateurs de la scène politique nationale, les commentaires vont me montrer. Si pour l'opposition ivoirienne, cette rencontre historique augure des lendemains meilleurs, cela ne semble pas être le cas pour le RHDP, qui par l'intermédiaire de son directeur exécutif, Adamant Biktogo, torpille les retrouvailles de Daoukou. C'est dans ce contexte que PDCI TV reçoit dans le cadre de son émission de décryptage des personnalités politiques ivoiriennes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et merci de suivre la chaîne officielle du PDCI RDA. Nous avons avec nous sur ce plateau deux personnalités du PDCI RDA. Monsieur, je vais dire l'honorable Bredoumi Soumaïla, secrétaire exécutif en charge du monde rural, il est aussi membre du comité politique, il est député à l'Assemblée nationale pour le compte de Kokomiya et dans le département de Kounoufahou, il est membre du bureau politique. Bonjour, honorable. Bonjour. La deuxième personnalité que nous recevons, c'est monsieur Essis Esso-Jean-Yves, président des cadres dynamiques du PDCI RDA, inspecteur du parti, candidat malheureux au législatif du 6 mars dernier pour le compte de Dabou. Bonjour, honorable, on va dire. Bonjour. Au président. C'est pareil. Je prends tout. D'accord. Avec vous, nous allons décortiquer, décrypter, comme on dit, la visite du président Gbagbo à Daoukro. Du 10 au 11 juillet 2021, l'ex-chef de l'État, le président Laurent Gbagbo, a séjourné à Daoukro, le village du président du PDCI RDA, Henri Conan Bédier. Une visite très médiatisée au regard du contexte politique national. De manière générale, comment avez-vous vécu l'arrivée de l'ex-chef d'État à Daoukro ? On va commencer par monsieur Bredoumi. Comment vous avez vécu cette visite historique, comme on dit ? Merci beaucoup. D'abord, je pense que je suis député de... Tant que c'est Kokomi et Tien Kokoro, c'est important de préciser pour la population qui nous regarde. Mais je pense que c'est une visite que j'ai vécue en direct, depuis que moi j'y étais. En qualité de député, nous avons été invités, et nous y étions pour la journée du 10, dont moi j'étais là-bas. Et je pense que, comme vous l'avez dit, c'est une visite historique. Historique dans sa forme et dans le fond. Dans sa forme, parce que vous savez que le président Gbagbo est allé voir son frère aîné, sur beaucoup de plans d'ailleurs, en tant qu'aîné, et il est parti d'Abidjan en voiture, par la route. Et il a traversé une zone qu'on appelle le Péyatier. Et le Péyatier, comme vous le savez, est un pays qui est très attaché au président Gbagbo. D'ailleurs, ça a fait qu'il est arrivé un peu plus tard que l'air prévu. Et on a vu que, mine de rien, il a encore un attachement avec la population. Et ça, c'est important. Et ce pays à Thier est aussi un symbole par rapport au pouvoir actuel, que je ne vais pas préciser. Donc, si encore il continue d'avoir une certaine popularité, et l'accueil qu'il y a eu avec toutes les autorités politiques qui y étaient, et puis l'ambiance avant l'arrivée de Gbagbo, l'ambiance pendant et l'intervention du président Gbagbo, qui toujours l'entoure, ces mots d'humour et des gestes qui ambiencent les gens pour devenir terre à terre. Donc, je pense que je l'ai vécu avec beaucoup de souvenirs aussi. Souvenirs de ce que nous avons vécu au retour du président Henri Conan Bédier quand il est arrivé de l'exil. Nous reviendrons sur le contenu du message Gbagbo. M. Jean-Yves Cisseau, comment avez-vous partagé son avis ? Comment avez-vous vécu l'arrivée du président à Daoukou ? Alors, je partage complètement l'avis de l'honorable. C'est un moment historique. Un moment qui donne des frissons, d'ailleurs, puisque pendant dix ans, nous avons souffert de ces actes symboliques. Il n'y a pas eu de rencontre entre les trois belligérants, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a eu trois personnages qui ont été un petit peu responsables de la crise post-celléograle de 2010. Donc, effectivement, on n'avait pas encore eu cette image symbolique de deux adversaires qui se mettent ensemble. Et ce que, moi, je comprends de cette visite à Daoukou, c'est qu'il faut la décrypter. D'abord, si Laurent Gbagbo a pu faire la visite à Daoukou, c'est parce qu'il a été acquitté. Bien sûr. Et son acquittement a une signification. Ça veut dire que le monde entier a dit à la Côte d'Ivoire qu'ils se sont trompés. Et qu'ils ont mis quelqu'un en prison pendant dix ans. C'est quelqu'un qui a souffert pendant dix ans. Et on se rend compte qu'on s'est trompés. Et c'est cette personne-là qui rentre en Côte d'Ivoire. La première chose qu'il fait, c'est aller voir ses adversaires politiques. Alors, il a commencé par Bédié. Je ne sais pas s'il va continuer son chemin. Moi, je lui conseille de continuer ce cheminement. Mais il va avoir son adversaire politique pour, d'abord, un, le remercier du fait qu'il soit venu lui-même, le président Bédié, qu'il se soit déplacé, qu'il soit allé à Bruxelles. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Le président Bédié, dans notre culture africaine, qui est un aîné, a fait le déplacement le 29 juillet 2019 pour aller voir son jeune frère à Bruxelles. Il était déjà sorti de prison. Mais il était en exil. C'est un acte tellement fort que le fait que le président Bédié revienne et rende l'appareil en allant voir dans le village du président, le président Bédié, ça me donne des frissons. C'est un signe fort de la réconciliation. C'est vrai. Mais j'ai envie de vous demander, honorable, n'y a-t-il pas une portée politique par rapport à ce déplacement ? Bédié et Bédié même sont des symboles politiques. Donc, deux politiciens qui ont fait leur carrière différemment, qui ont abouti à la haute magistrature du pays, et qui sont tous partis de manière différemment, mais pratiquement de la même chose, si on veut voir, et qui se retrouvent. Au moment où la Côte d'Ivoire peine à retrouver la réconciliation, la Côte d'Ivoire qui était un élément clé dans le concert des événements politiques et économiques en Afrique, c'est important. C'est important au moment où on arrive et qu'on a une sorte de rupture de dialogue, en fait. L'opposition sort, vous vous rappelez, de la désobéissance civile, et on a voulu faire un dialogue entre Bédié et Alassane, et qu'aujourd'hui, dédié veut ouvrir. Donc, Bédié arrive comme un élément contributeur de l'extension du dialogue national et qui fait que c'est devenu, c'est plus que politique nationale, c'est politique internationale. Il arrive, comme il l'a dit, quelqu'un qu'on a accusé, entre guillemets, de coupable avant le jugement et qu'une justice internationale la quitte et qu'il se déplace dans son pays pour aller voir un aîné qui lui aussi l'avait fait la visite. C'est-à-dire que Bédié a eu raison d'aller à Bruxelles et Babois a raison d'aller à Daokoro. Donc, c'est un point de départ important pour la réconciliation nationale. Quelle est la portée politique, M. Isis ? Je trouve que c'est un acte politique très fort et très dense. Pour la bonne et simple raison que nous avons là l'image de deux responsables de partis, deux anciens présidents de la République qui sont dans deux partis d'idéologies complètement différentes puisque le FPI est de gauche et le PDC est de centre-droite. Donc, c'est deux d'idéologies complètement opposées qui, pour la réconciliation des Ivoiriens, acceptent de se tendre la main. C'est pour ça que ça me fait un petit peu sourire quand j'entends les gens du pouvoir dire que ce sont des unions de circonstances et qui ne tiendront pas. Mais bien sûr que ce sont des unions de circonstances. C'est la circonstance qui le veut. La circonstance en question, c'est la vie des Ivoiriens. Nous n'avons plus envie de subir des tueries et des crises à répétition. Le sacrifice de ça, c'est que ces deux parties d'idéologies différentes puissent se parler, puissent se dire les choses comme Oufoui nous l'a enseigné, avec dialogue, avec concertation, avec entente, avec dialogue national. D'ailleurs, c'est pour ça que, d'ailleurs, on a parlé de dialogue inclusif. Nous avons des problèmes en Côte d'Ivoire actuellement. La meilleure façon de régler ces problèmes, c'est de discuter. Noura, votre avis ? À mon avis, il est toujours politique. Moi, je pense que... D'ailleurs, ce n'est pas l'arrivée de Baboui qui a éclenché. Le président Bédier a toujours demandé que les exilés politiques rentrent et qu'on ouvre un dialogue national. Donc, ce sont les voeux d'Henri Conard Bédier qui sont en train de se réaliser. Il a insisté. Il faut que tous les exilés politiques rentrent et qu'on ouvre un dialogue national parce que, pour le président Bédier et pour le PDCI, il n'y a que par le dialogue qu'on peut résoudre les problèmes. Et ça, c'est une des valeurs que le président au Faux nous a laissées. Le dialogue et la paix. Le dialogue et la paix. Le président Laurent Gbagbo, lors de sa visite à Daoukko, les temps forts ont été à deux niveaux. Le premier jour, le samedi, il y a eu l'accueil de manière triomphale. Et le deuxième jour, c'était la visite dans l'implantation à Bédierko. Quel sens donnez-vous à ces deux journées ? Alors moi, ça me fait énormément plaisir. Ça montre un petit peu la vitalité de la culture africaine. Vous savez, chez nous, la première chose qu'on fait quand quelqu'un vient nous voir, on demande les nouvelles. Quand on demande les nouvelles, on a tendance à dire que, bon, on est venu pour dire bonjour. Tout va bien. La santé est bonne. Tout va bien. Donc, la première étape de la visite, c'est la demande de nouvelles. Et on a accueilli le président Gbagbo pour lui dire qu'on l'a attendu pendant longtemps. Les choses vont bien. Tout le monde est en bonne santé. Et lui, comment il va ? Donc, il a parlé de lui. On a eu cet échange chaleureux. Ensuite, pour montrer l'attachement fraternel entre nos deux présidents, quoi de mieux que de faire rentrer l'hôte dans les parcelles privées de celui qui le reçoit ? C'est pour ça que le président Bédier l'a amené à Bédier-Croix, dans les plantations, pour qu'ils puissent se promener un petit peu ensemble, pour monter un petit peu cette fraternité qu'il y a entre ces deux ex-présidents. Donc, vraiment, j'ai regardé ça avec le sourire, avec la joie. Vous partagez-vous son avis. Vous qui étiez à Bébou. Oui, j'étais pas dans les champs, mais je pense que le symbole du président Bédier d'envoyer le président Bébou chez lui, à domicile, mais dans les plantations, c'est des symboles forts parce que le président Bédier va là-bas avec des autres, des marques. Il va là-bas aussi, c'est son domaine, pratiquement Bédier, c'est à Bédier-Couroux, comme on le dit. Donc, je pense que c'est un signe. Et c'est un signe aussi qui marque l'attachement du président Bédier au terroir et aux populations. Et vous savez, le président Bébou a arrivé, il dit, je m'en vais chez moi, pleurer mes morts et puis je reviens. Il est allé à ma main et il va chez Bédier, à Bédier-Couroux, à Daou-Couroux et à Préplassot. Donc, vraiment, ça montre que ce sont deux personnalités attachées au terroir et aux problèmes du peuple ivoirien dans sa profondeur. On continue. Après ça, il y a eu un communiqué qui a été lu, le communiqué final. Quelles sont vos différentes réactions ? Moi, j'ai un sentiment de fierté et de devoir accompli. J'ai lu le communiqué. Je me suis même permis de prendre quelques extraits qui me touchent. Il est dit dans le communiqué que le président Henri-Cournand Bédier ressent cette visite comme un acte fort, à la fois de rapprochement et de convergence sur le besoin de vue, sur le besoin de réconciliation. Et il est dit également que les présidents Bédier et Gbagbo invitent toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens à se mobiliser pour un dialogue national, une compréhension mutuelle, une fraternité vraie et une paix durable. Alors, quand on lit un communiqué final comme ça, on ne peut qu'être satisfait et fier. J'espère, j'espère que cet acte et ce symbole fort que nous ont montré les deux présidents vont susciter des vocations ailleurs. Vous savez que le conflit, il a été entre trois personnes. Donc, on espère que ça va amener les autres qui ne sont pas dans cette dynamique-là d'aller vers cette dynamique de paix et de réconciliation. Et je vous prends un mot, ce n'est pas ce qu'on constate parce que là, juste après le communiqué final appelant à la réconciliation au dialogue national, il y a eu la sortie du directeur du RHDP qui ne va pas dans le même sens au Nourab. Bon, moi, je pense que le communiqué a fait appel à un dialogue pour la paix durable. Et on a vu le communiqué, l'interview, la conférence de presse. La conférence de presse. Mais moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit partagé par le RHDP en tant que parti. Vous savez, souvent, il y a des gens qui réagissent à chaud parce que comment peut-on être au fautiste et dire a priori « je refuse le dialogue ». Je dis a priori. Un dialogue peut s'entamer, on peut ne pas être tombé d'accord si c'est un principe où on s'accorde de vivre ensemble. Deuxièmement, le président Oufo Boyin lui-même, quand tout marchait bien, déparait ses informations sur le temps à ce qu'on appelle le journais du dialogue national. Il avait tous les leviers, mais à un moment donné, un contact direct avec le dialogue national. Donc, il a toujours utilisé comme un instrument de pacification et de stabilité du régime. Alors, on ne peut pas se réclamer ou fautiste et puis, à un moment donné, on dit non. Quelqu'un dit on vient au dialogue et puis on refuse. Alors que ce n'est pas la première fois qu'on a fait ça après le coup d'État. Vous rappelez-vous ? Le dialogue national présent m'a dit « il était y allait ». Donc, je ne pense pas que ça soit véritablement partagé. Moi, je peux vous dire une chose. Je suis à l'Assemblée. On reçoit des commissaires du gouvernement, des gens du RHDP. De la manière ils viennent s'exprimer que nous posons les problèmes et de la manière ils réagissent. Je ne pense pas qu'ils soient dans la même ordre. Parce que, pas plus tard qu'hier, on a reçu un ministre du RHDP sur la santé et la déclaration du groupe parlementaire RHDP et DSPD tous a allé au-delà même de l'objet de la chose pour dire qu'il y a des problèmes au niveau rural, il y a des problèmes de la santé et de manière humble et réaliste, les ministres se reconnaissent qu'il y a des problèmes mais nous sommes en train de résoudre et nous voulons une concertation, nous voulons l'appui de vous les élus. Donc, je ne veux pas comprendre que ce même parti à un niveau structurel se dise je suis contre la chose. On veut la paix, on veut la stabilité et on pense qu'une partie de la population n'est pas accessible à un contact, à un échange pour arriver à la paix. On pense que tout va bien. Mais tout va bien, les gens différents savent qu'aujourd'hui, on a un problème de chercher la vie, on a un problème lié à la santé, on a un problème de sécurité, on a un problème de vie, l'école ne va pas bien, la santé ne va pas bien et on dit que tout va bien. Nous à l'Assemblée, on reçoit des choses. Le président Ouattara, quand il faisait campagne, il a dit je vais bâtir ce pays sur deux choses, les ressources du PPTE et les ressources personnelles. Aujourd'hui, on est passé de 5 000 milliards de dettes à 22 000 milliards. Cela veut que lui-même se rend compte qu'il n'a pas pu construire le pays par rapport aux ressources intérieures. Il y a un problème. L'indice Guimi indique que la Côte d'Ivoire est un pays où il y a plus d'inégalités en Afrique de l'Ouest. Inégalités entre nord et sud, entre le milieu rural et le milieu rural, inégalités entre riches et pauvres. Il y a une petite minorité qui a ça. C'est une perception. On a un problème pour le délestage, on a la cherté de la vie. Tout ça, là, font des éléments qui doivent passer par le dialogue pour qu'ensemble on les résolvent. Et on dit non, il n'y a pas de problème, ça va bien, le pays va bien. Je ne pense pas que ce soit à la position réelle de la majorité du RHDP. Le président l'a dit, l'Honora vient de le dire, le président Bedi, dans son intervention aussi, a demandé une réconciliation nationale. Le président Bedi l'a dit. Comment y arriver ? Écoutez, moi, je pense que le problème, il est simple. Ça ne dépend que de la volonté du chef de l'État. C'est aussi simple que ça. Vous savez, les Ivoiriens ne sont pas compliqués. Les Ivoiriens, on est symbole. Moi, je suis inspecteur du PDCI, militant actif du PDCI. Mon symbole, c'est le président Bedi. Ce que le président Bedi dit, je m'exécute. Tous les militants du FPI, allez, quand je dis FPI, j'englobe tout, EDS, FPI, enfin, toutes les branches imaginaires. Pour moi, il y a un seul FPI, d'ailleurs, ils vont se retrouver, ils sont assez responsables pour s'unir. Les militants du FPI, non, le seul idole, c'est Laurent Gbagbo. Le RHDP, c'est Alassane Ouattar. Mais écoutez, pour réconcilier des Ivoiriens, il suffit que les trois symboles se réconcilient. C'est aussi simple que ça. Maintenant, nous avons deux personnes qui se sont réconciliées, on attend la troisième. Ça dépend de la volonté du chef de l'État. Comment faire pour obtenir cette volonté ? Mais le président Bédier, dans son intervention, a dit qu'il faut une forte implication du chef de l'État, Alassane Ouattar pour arriver cela. Que lui, il mettra toutes ses forces et ses forces qui lui restent. C'est-à-dire qu'il a engagé déjà. Ce n'est pas la première fois qu'il lance ça. Il emmène donc avec lui son jeune frère, Laurent Gbagbo. parce que ça aussi, c'est un courant qu'il faut voir. C'est le président Bédier qui l'emmène à dire « Laissons ce qui s'est passé et allons à la réconciliation parce que nous avons un héritage à laisser à la future génération. » Donc Bédier est en train de mouler, arrondir certaines règles. Gbagbo dit qu'il faut la vérité. Mais ce n'est qu'au jour du dialogue, on peut dire la vérité. On ne dit pas la vérité n'importe comment. Comment l'y amener ? Je pense que le président Ouattara n'a pas de choix, à mon avis. Parce que s'il veut un pays stable, avec dans le concert de ce qui se passe autour, s'il a un pays réconcilié parce que lui aussi doit préparer la relève, je crois qu'il ne peut pas venir et dire devant la nation « Je ne veux pas de dialogue. » La forme du dialogue peut varier selon les tendances. Mais il ne peut pas venir devant la nation pour dire « Je ne veux pas le dialogue. » Parce que les symboles, nous sommes des oufotistes, nous sommes des bédieristes. Voilà. Bédier dit quelque chose, c'est ce qu'il va faire. Même si je ne suis pas d'accord, on va aller négocier en termes, il va dire « Allons-y parce que... » Et chez nous, on dit le vieux, quand il est assis, il voit des choses que quand le jeune est élevé, tu es debout, tu ne le vois pas. Donc, Babou est venu, je vous ai donné l'ambiance qui a prévalu en un, s'il dit « On pardonne. » C'est lui qui a le plus souffert. Celui qui a le plus souffert, s'il vient et dit que moi je pardonne, mais vous qui dites que vous étiez là, personne n'a allé, et puis je pense qu'il faut un peu d'humilité. Vous savez, moi je suis un musulman, je crois beaucoup et je crains Dieu. Dieu a dit dans le Saint-Courant, dans une sourate qu'on appelle le sourate Moul, cela veut dire que c'est Dieu seul qui détient l'autorité et la puissance. Si vous, homme, vous avez une petite parcelle de cette puissance que vous pensez qu'elle est éternelle, dans ce pays-là, on a vu, nous au PDC hier, il y a des gens qui avaient dit « Babou, il ne sera jamais président dans ce pays-là. » Il a été président. On a dit « Non, on ne peut rien. » On est parti du pouvoir. Deux sont venus, ils disent « Quand on est garçon, on ne fuit pas. » Ils n'ont même pas eu le temps de fuir. Deux sont venus, on dit « Il n'y a rien en face. » Ils ont vu les silhouettes sont parties. Ceux-là sont venus aujourd'hui « On est au tout puissant. » C'est nous, on commande tout. Mais Dieu, lui, n'a pas encore dit son dernier mot. Pourquoi Dieu dit un mot qui nous a rendu nous tous soit humble ? Craigions Dieu, disons qu'aujourd'hui on est arrivé à un tournant. Le président Bédé dans son discours « Dieu a choisi ce jour pour que tu viennes. » Et le président Bédé spirituellement a cité c'est un passage de la Bible, de l'Epsone. Tout à fait. Donc il faut confier, il faut craindre Dieu. Tous ceux qui craignent Dieu, c'est que Dieu nous a choisi le dernier moment pour qu'on s'est réconcilié. Sinon Dieu lui va trancher et quand il tranche, malheureusement, il nous sent comme coupable. Des fois, on est tous victimes de la colère de Dieu. Prions que cette colère ne s'abatte pas sur la Côte d'Ivoire. Monsieur Essice, vous êtes inspecteur du parti, vous l'avez dit à l'entame. Quel est le message fort que vous vouliez adresser aux militants du PDC RDA et à toute la population ivoirienne par rapport à cette visite et surtout à la réaction de Bitogo, du directeur exécutif du RHCP ? Quel est votre message ? Alors moi, j'invite les militants à beaucoup de retenue, beaucoup d'humilité et surtout que tous les militants aient en tête le mot réconciliation. Vous savez, pour faire la réconciliation, il faut accepter de s'humilier. C'est le seul chemin possible. Il faut accepter de s'humilier. Je ne vais pas m'étendre sur la sortie de M. Vic Togo parce que j'estime que c'est une sortie de route irresponsable et ça montre un petit peu le caractère belliciste un peu de ce monsieur. C'est un va-t'en-guerre. Quand on écoute ce monsieur, on a l'impression qu'il est complètement dans la défiance à chaque fois. comme disait l'honorable tout à l'heure, la seule personne qui a vraiment souffert de cette crise, même si je suis militant du PDCI, c'est Laurent Pabou. C'est le président Pabou qui a fait 10 ans en prison pendant que nous étions en liberté. on ne peut pas faire partie des vainqueurs et bomber la poitrine pour imposer des choses pour la réconciliation. Il faut être humble. Donc je demande aux militants du PDCI, surtout les militants des réseaux sociaux parce que vous savez, très peu de personnes se rendent encore compte de la puissance des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont beaucoup plus forts que la télévision, que la communication traditionnelle parce que tous les jours quand on se lève le matin, la première chose qu'on prend, c'est notre téléphone. Et on a informé directement sur celui qui écrit quelque chose sur les réseaux sociaux. Donc je demande aux militants PDCI beaucoup de mesures dans les propos, beaucoup d'humilité. Nous sommes dans une démarche de réconciliation. Nous ne sommes pas dans une démarche de xénophobie, de « attends, tu vas voir ton tour, quand vous allez quitter, vous allez voir ce qu'on va vous montrer. » Il faut qu'on évite ce genre de propos. C'est important. Et aussi bien pour le RHDP et aussi bien pour le PDCI que pour le FPI. Je finis même en disant, pour rejoindre ce que mon cher aîné l'honorable disait tout à l'heure, il y a dans l'humilité beaucoup de valeurs. Il y a beaucoup de valeurs dans l'humilité. Quelqu'un qui baisse la tête, vous regardez le peuple chinois, le peuple japonais, c'est des gens qui sont toujours, qui s'inclinent, mais c'est les plus puissants de la Terre. Il faut qu'on apprenne à être humble. Il faut qu'on apprenne à accepter de faire des concessions. Même si on a raison, il faut qu'on fasse des concessions pour aller vers une réconciliation. C'est le mot que j'ai envie de dire aux gens du PDCI et je souhaiterais préciser à tous les gens du PDCI, et à tous les militants du PDCI. Les propos d'un Big Togo ou d'un Mamadou Touré ou de, je ne sais, d'autres bout de feu qu'on connaît, n'engagent que ces personnes-là. Je connais beaucoup de militants du RHDP qui ne sont pas dans cette logique-là. Il est le directeur quand même du... Exactement. Donc, il faudrait qu'il fasse attention, il faudrait qu'il se rende compte du poids de ces mots puisqu'il parle en tant que chef de parti, il parle en tant que directeur exécutif du RHDP. Donc, il faudrait qu'il fasse attention à ça et qu'il mesure ces propos. Et surtout, que les militants du PDCI ne s'accrochent pas sur ces propos pour invectiver ceux du RHDP. Je ne pense pas que les militants du RHDP pensent la même chose que... Vous voulez dire que les propos du directeur exécutif du RHDP ne sont pas partagés par la majorité des militants du RHDP et encore moins le président de la République ? Tout à fait. Alors là, pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis permis dans certaines lettres ouvertes que je fais sur les réseaux sociaux de demander au président de la République de lui tirer les oreilles parce que je sais que ça ne vient pas du président de la République. Mais il n'a encore riche depuis aussi le président. Mais écoutez, quand on veut dire quelque chose de sensé, on prend son temps. Et je pense qu'il est en train de réfléchir. Il est en train de regarder un petit peu ce qui se passe. Et en tant que chef de l'État, il prendra des décisions réfléchies puisqu'il aura pris le temps de réfléchir. Oui, mais je pense que le président Ouattara a raison de ne pas intervenir comme... Tout de suite. En tant que chef de l'État, comme le président Bédier l'a dit dans son intervention, c'est lui qui doit être le noyau de multiplication de la sémence des pères. en Côte d'Ivoire. Donc, il ne doit pas prendre une position. Il regarde. Et je pense que quelquefois aussi, ceux qui entourent le chef ont envie de montrer au chef qu'il soit important. C'est ça. Donc, un voulant montrer quelquefois aussi... Et c'est normal. C'est à eux qu'on doit tirer les oreilles. Et ce qu'on doit savoir, c'est que le président Bédier a été chef d'État. Certains ont été quelqu'un parce qu'il a été chef d'État. D'autres sont quelqu'un parce qu'Alassane est chef d'État au président de la République. Certains pensent que dans une situation de stabilité, de tranquillité, de partage, de consultation, leur rôle de belligérant ne va pas avoir lieu. Je pense qu'il faut qu'on oublie ça. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est la lutte contre la pauvreté. C'est la lutte pour le développement. C'est la lutte pour la paix. Et cela passe par la paix. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de belligérance. C'est aussi la réactivation de la confiance. Quand vous avez confiance à quelqu'un, vous avez la possibilité d'échanger pour enrichir la flamme de la paix. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de tir, de fusil, de marche, qu'il y a forcément une paix durable. La paix, la guerre naît dans l'esprit des hommes, a dit Frédérico Maillot de l'UNESCO en son temps. Est-ce qu'il connaît ce qui se passe dans les épris des gens ? C'est Bédié, Babou, Alassane qui vont apaiser, qui vont dire à ces gens on en a suffisamment fait, nous à un moment où nous sommes, regardons plus loin, oublions et la Côte d'Ivoire a besoin de tous les fils. Et ça c'est important. Rappelez-vous que les mêmes personnes qui crient aujourd'hui, c'est eux qui ont envoyé la doctrine d'enlever des chaises ou d'enlever des tabourets ici, c'est eux qui ont envoyé ça. Donc, on n'est pas étonné que ceux-là à chaque fois ils reviennent avant que tu n'as pas de souci, on te prend des tabourets comme si le tabouret était une propriété individuelle. et ceux-là ont des intérêts colossaux tellement dans l'origine qu'ils n'ont même pas envie que les choses s'arrangent. Mais les choses vont s'arranger. Moi je suis convaincu aujourd'hui avec l'arrivée des babos, avec le fait que Bédi et lui aient été en tête à tête, nous qui avons eu la chance de partager quelquefois 30 minutes avec le président Bédi et de dire ce, c'est quelqu'un qui ne dit pas les choses au hasard. Vous pouvez lui parler pendant 20 minutes et il ne dira pas un mot, il ne vous dira rien. Mais trois mois après, vous pouvez le trouver certains de vos accords de mots là sortis dans les... parce qu'il n'a plus suffisamment le temps de réfléchir. Si Bédi a accueilli babos, ce ne sera pas loin. Nous allons avoir Bédi et babos à la sainte-sainte. Et la Côte d'Ivoire n'est pas isolée dans le monde. Il y a aussi certains qui ont intérêt à ce qu'il n'y a pas en Côte d'Ivoire et qui ne sont pas ivariés. Et je crois que le réseau a enclenché. Prions Dieu que tout se passe bien. Tout lui dit, Onura, que cette alliance FPI et PDCI gagne en solidité. Elle est plus que solide. Mais on ne va pas forcément se limiter à l'alliance FPI-PDCI. On doit se limiter à l'alliance nationale. Parce qu'imaginez-vous que les partis ne s'allient pas pour qu'on dise toi tu vas monter. On s'allie pour qu'éventuellement quand je sois un président de force qui m'aide. Donc aujourd'hui, l'alliance nationale c'est celle des intérêts des Ivoireais. Mais aujourd'hui, il y a une branche qui est FPI-PDCI qui est une branche qu'on le veut au moins qui devient la plus forte. Ça je le dis au moins la plus forte, la plus médiatisée, la plus enclin, celle qui peut offrir pour les alternatives parce que les Ivoiriens ont besoin d'alternatives. On a vu le PDCI gérer pendant 30 ans, on a vu le FPI venir gérer pendant 10 ans, on a vu le RDRH depuis 30 ans. On sait ce que c'est. Les Ivoiriens ont vécu et la nostalgie aujourd'hui de tous les Ivoiriens sur le PDCI. Je suis désolé de le dire, les gens ont besoin d'avoir une bonne formation, ils ont besoin de bien manger, ils ont besoin d'avoir la paix, ils ont besoin d'avoir le bon. Ils ont besoin de ne pas être harcelés pour aller quelque part. de la liberté, on a besoin que les Ivoiriens se retrouvent et ce sont les creux du PDCI. Ce que le président dit après, les leviers de la réconciliation pour le développement du RDRH. Merci, honorable. Si vous avez un dernier mot avant la conclusion ? Alors, moi, je dirais en dernier mot que le pays va mal. Voilà, qu'on ne nous dise pas que le pays va bien. C'est un petit peu... C'est même pas un euphénisme. C'est une provocation. C'est une provocation. Quand on a le nouveau visage du marché ivoirien, j'ai pris la peine de noter certaines choses sur le nouveau visage du marché ivoirien, le sac de riz de 22 kilos passe de 8 000 à 12 500 francs. L'huile, 20 litres, passe de 14 000 à 21 000 francs. Le kilo de viande passe de 1 600 à 3 000 francs. Le panier de tomates passe de 16 000 à 28 000 francs. Le carton de tilapia passe de 11 000, moi, je l'achetais souvent, à 19 500. Le carton de maquereau de 13 000 à 18 000 francs. Et j'en passais des meilleurs. Tout a augmenté. Le transport, le matin, les trajets, en Bacca, sont passés de 300. Quand tu vas au travail, c'est passé de 300 à 500. Maintenant, quand tu descends, c'est passé de 300 à 600 francs. Je ne parle même pas des factures CIE, Sodeci, Canal+, qui sont extrêmement élevées. Du simple au double. Orange MTN Move. Tu fais un dépôt de 10 000, toi-même, ton propre argent, tu payes 700 francs de frais. Tu envoies l'argent, on te coupe. Tu déposes l'argent, on te coupe. Tu retiens de l'argent, on te coupe. Non, mais quand même, on ne peut pas venir nous dire que tout va bien. Alors, le minimum de décence, ce serait de faire profil bas, ce serait de faire la réconciliation, ce serait de faire, peut-être, un gouvernement d'union nationale. Il faudrait que les cerveaux se mettent ensemble pour que le paysage politique, le paysage socio-économique ivoirien aille beaucoup mieux. Et nous prions le Seigneur pour que ça arrive. Votre mot de fin, honorable. c'est quand même près de 70% de la population ivoirienne, qu'on le veut ou non. C'est ça. On ne peut pas commander un pays et oublier ce pourcentage. Ils vont dire qu'on a 10% de conseils régionaux, mais on sait ce que le paysage politique fait. Donc, je pense qu'il faut absolument que cette alliance-là puisse contribuer véritablement et à la réconciliation et à la gestion du pays. la deuxième chose, c'est que ceux qui crient que tout va bien n'ont pas la réalité du pays. Nous sommes des députés de le monde rural. Au niveau de la santé, hier, on en parlait avec le ministre de la Santé, vous allez, vous avez les poches des sangs, vous savez ce qu'on fait ? Les médicaments, les gens se voient avoir médicaments par terre plutôt que d'aller dans les hôpitaux. Les centres de santé, il n'y a pas d'équipement. Vous avez vu souvent les scandales qu'il y a eu avec des psailles-femmes qui sont... Il y a tout ça. L'éducation nationale. Mais on ne va pas me dire que ce que la nouvelle dame est en train de faire, que tout le monde apprécie, que c'est tout. Marier tout ce qu'il faut. C'est la réalité. On est avant-dernier du classement en choses. Aujourd'hui, la Banque mondiale vient démontrer que 54-86% des producteurs de cacao sont en dessous du seuil de pauvreté. Et le DG du cacao dit que ça perd un million de population. Si chacun dit qu'il y a 10 millions sur les 24 millions de 25 millions de gens qui sont pauvres, ne serait-ce que dans ce secteur-là. Le pays va bien comme ça. Les marchés, notre dette, comme je l'ai dit tout à l'heure, passe de 5 000 à 22 000 milliards. Le pays va bien comme ça. Il n'a pas dit de la cherté de la vie. Mais il n'a pas parlé encore du stress que les gens vivent qui créent des maladies et que les gens ne peuvent pas s'y perdre. Le stress. C'est la pique des maladies, le stress. Les gouvernants sont stressés. Quand tu te lèves le matin, tu ne sais même pas ce qui va arriver. Et quand tu ouvres les choses, c'est le jour. Mais on est au TVP de CICI. On est parti à Daoukourou. Combien de temps on a accordé ça à la TVN ? Tout le monde paye la redéfense. Quelle injustice ! C'est ça aussi tout ça qu'il faut régler. Et quand ils sortent de leur maison, tout est présenté là-bas. Donc, il y a beaucoup d'injustice qu'il faut régler. Je pense qu'on doit être humain. Dieu va nous aider à nous réconcilier. La réconciliation, ça arrange la majorité. Ça n'arrange pas les péligères, les pélicueux. Et tous ceux-là, ils sont minoritaires et tant pis pour la minorité. Il a dit que la réconciliation arrange la majorité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Comme je le disais, nous recevions sur PDCI TV la chaîne officielle du PDCI RDA deux personnalités du PDCI RDA. L'honorable Abraïdou Moussoumaïla, membre du bureau politique, membre du comité politique, secrétaire exécutif du PDCI RDA en charge du monde rural. M. Essice et S. Jean-Yves, président des cadres dynamiques du PDCI RDA, inspecteur du parti, candidat malheureux à Dabou. Et membre du bureau politique aussi. Quant à vous, chers spectateurs, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour un prochain numéro. Bonsoir. Merci.